Il existe trois stratégies pour trouver ses premiers clients en coaching. Si tu débutes, il y a de grandes chances que tu ne les connaisses pas encore. La première est bien entendu très évidente, c'est celle que tu as probablement appris dans ton école de coaching. Si tu fais de l'accompagnement, tu l'as probablement déjà vue sur internet. Les thérapeutes, eux, ne la connaissent pas malheureusement. On verra dans cette vidéo les trois stratégies qui fonctionnent pour trouver tes premiers clients en coaching et en accompagnement. Mais surtout, on verra tous les pièges à éviter. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle d'un sujet crucial. On parle d'un sujet clé. Le sujet, c'est trouver ses premiers clients en coaching, accompagnement ou thérapie, surtout si on débute. La plupart du temps, l'histoire est toujours la même. Tu viens de finir ton accréditation, tu viens de finir ton diplôme. Tu viens de décider de te lancer à ton compte et d'accompagner les gens à transformer quelque chose dans leur vie. À résoudre un problème, à dépasser un défi ou simplement à grandir en tant qu'humain. Et là, le premier réflexe, c'est celui qu'on a tous. Tu vas créer un site internet. Tu vas créer une page Facebook. Tu vas te dire qu'il faut être sur YouTube. Tu vas essayer d'être un peu partout et tu vas te dire que de toute façon, les clients vont me trouver. Tu essayes, il se passe une semaine, deux semaines, trois semaines et ils ne te trouvent pas. Et c'est bien normal. On est tous passé par là. C'est tout à fait classique. Tout simplement parce qu'internet et les écoles t'expliquent la mauvaise façon de faire. Celle d'un univers parfait où les clients te tomberaient dessus par hasard. Les clients, ils ne te tombent pas dessus par hasard. Les clients, tu vas devoir aller les chercher ou plutôt, tu vas devoir les attirer. Et c'est là que nos trois stratégies rentrent en compte. La première stratégie, c'est la stratégie que personne n'aime mais que tu connais peut-être. C'est la stratégie de la prospection. La prospection, qu'est-ce que c'est ? C'est d'aller chercher des personnes qui sont probablement la cible de ce que tu veux vendre ou de ce que tu veux apporter et tu vas aller leur proposer ton offre ou ton service. Le classique, c'est ce qu'on appelle l'appel à froid ou l'email à froid ou le contact à froid. Ça veut dire que tu vas contacter des personnes qui ne te connaissent pas pour leur proposer tes services. Cette méthode, aujourd'hui, elle ne marche plus. Elle vient des années 30, 40, 50, 60 où on disait qu'il fallait forcer la vente. Il fallait aller chercher le prospect et le forcer à réaliser le besoin. Le problème, aujourd'hui, avec Internet, c'est qu'on est tous extrêmement sollicités et qu'on n'en peut plus de ces approches qui veulent nous vendre quelque chose alors qu'on n'en a pas manifesté à la demande. L'humain fonctionne avec beaucoup de simplicité. Nous adorons acheter, mais nous détestons qu'on nous vende quoi que ce soit. Et ça nous amène à la deuxième stratégie. Celle d'attirer naturellement à toi les clients. Cette stratégie, je la connais bien. Je l'ai pratiqué pendant des années avec un programme qui s'appelait le programme Mercure. Je l'ai appliqué pour moi. Et je l'ai enseigné à de nombreux coachs, thérapeutes et personnes qui font de l'accompagnement. Cette stratégie, il s'agit de se positionner comme un leader. What to do to reshape yourself. Te positionner comme une tête d'affiche. Te positionner comme celui qui sait, celui qui a les réponses. Mais ne jamais aller chercher personne. Tu vas simplement créer du contenu, te débrouiller pour être vu. Te mettre en face des bonnes personnes, te mettre à côté des personnes qui sont déjà importantes et te créer un branding, te créer un personal branding. Tu vas te créer une image de marque pour être connu pour ce que tu fais. Le problème avec cette méthode, c'est que ça demande d'être très précis sur sa cible, sur son positionnement et d'être particulièrement bon en création de contenu. Et ça, probablement que si toi ton but, c'est de passer plus de temps à faire ton métier qu'à faire le marketing de ton métier, cette solution ne va pas te plaire. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on a arrêté le programme Mercure. Le programme marchait très bien. Mais on a trouvé que pour aider les coachs et les thérapeutes, on avait une meilleure façon de faire. Cette façon, c'est la troisième stratégie que tu peux utiliser. Elle est hybride entre les deux précédentes. Tu ne vas plus contacter les gens à froid pour essayer de leur vendre quelque chose qu'ils ne veulent pas. Tu ne vas plus t'asseoir dans un coin comme un saint divin. En espérant que les personnes arrivent à toi, on va faire encore mieux. On va donner l'opportunité aux personnes qui ont vraiment besoin de toi de te trouver et aller discuter avec elles. Et c'est là que tu feras toute la différence. Tu ne vends plus, tu ne vends jamais. La personne qui est dans l'accompagnement est un conseiller, est un sage, est un grand frère, est un médecin. Tu es celui qui sait, celui qui préconise, celui qui conseille. Cette personne-là, elle ne vend pas. Le médecin ne te vend jamais ton traitement. Le médecin diagnostique ton problème, te préconise une solution en te disant « celle-ci est la bonne, basée sur mon expérience. » Et voici ce que je te recommande de faire. Et ensuite, la personne est libre de prendre sa décision. Tu lui laisses complètement sa responsabilité. Concrètement, comment on va faire ça ? Très simplement, il te faut trois phases. Il te faut un moyen d'être découvert par de nouvelles personnes. Il te faut un moyen de mettre du contenu devant leurs yeux, qui parlent de leurs problèmes et de ce qu'elles sont en train de vivre. Et là, il faudra savoir à qui tu t'adresses. Et la troisième chose, il faut un moyen que tu puisses contacter les personnes qui ont le plus besoin de toi et qui ont manifesté de l'intérêt pour ce que tu fais. Ces personnes-là, elles en sont à un stade avancé. Ce ne sont plus des prospects froids, comme on dit. Ce sont des personnes qui te connaissent, qui ont vu tes contenus, qui ont besoin de toi, qui ont un problème urgent et douloureux et probablement qu'elles cherchent activement à résoudre ce problème. Et ça, ça en fait des clients idéaux. Tout ça, on l'a expliqué dans un programme qui s'appelle le programme Business Canapé. Tu peux cliquer sur le lien dans la description. Ça ne t'engage à rien. Tu vas juste découvrir la page de présentation. Maintenant, si toi, aujourd'hui, le contenu, ce n'est pas quelque chose qui est facile pour toi, il y a des façons de faire qui existent, qui sont plus simples pour utiliser cette troisième stratégie pour trouver des clients de coaching et d'accompagnement. Le plus simple, c'est de te demander déjà sur quel réseau social ou quel endroit dans la vie mes clients idéaux sont le plus présents. Est-ce qu'ils sont dans des événements auxquels je peux aller ? Est-ce qu'ils sont plutôt sur Facebook ? C'est-à-dire que c'est des gens d'une quarantaine, cinquantaine d'années. Est-ce que c'est un milieu très professionnel et très corporate ? Est-ce qu'ils sont donc plutôt sur LinkedIn ? Est-ce qu'ils sont sur Twitter, sur YouTube ou n'importe où ? À partir du moment où tu sais sur quelles plateformes sont majoritairement tes clients idéaux, c'est sur la seule plateforme que tu dois te concentrer. Ça ne sert à rien de te disperser et de vouloir être partout. Tu n'es pas un influenceur Instagram. Ton but, c'est d'aider les gens. Est-ce que le médecin tweet toutes les trois secondes ? Non, ses patients ne sont pas sur Twitter. Ses patients viennent le chercher dans son cabinet. Le médecin, il peut être à la rigueur sur un annuaire. Toi, c'est pareil. Il faut que tu sois là où sont tes clients et pas autre part. Ça ne sert à rien de te disperser sur YouTube si on ne cherche pas le problème que tu résoutes sur YouTube. Peut-être qu'il te faudra un blog, peut-être qu'il te faudra une chaîne YouTube, un compte Instagram, être sur Facebook. À ce stade, je ne le sais pas. Tu dois savoir où sont tes clients idéaux. À partir de là, ensuite, il va falloir te demander quel type de contenu est le plus susceptible de les toucher. Est-ce que c'est l'audio ? Est-ce que c'est la vidéo ? Est-ce que c'est le face-à-face ? Est-ce que c'est l'écrit ? Est-ce que c'est le courrier carrément papier ? Je n'en sais rien. Ça aussi, tu peux le savoir et trouver la réponse en leur posant des questions, en allant discuter avec ces personnes, en étant à leur contact. Dans le marketing, on appelle ça la connaissance client. Tu vas aller discuter avec ton client idéal pour essayer de trouver quelle est la bonne réponse à toutes ces questions qu'on s'est posées précédemment. Une fois que tu sais où est-ce qu'ils sont et quel type de contenu ils préfèrent, ils ont le plus envie de regarder, tu ne vas produire que ça. Et là, il n'y a pas besoin d'en faire 12 par jour. Il faut des contenus précis. Il faut des contenus qui répondent à des questions qu'ils se posent. Des questions qui sont déjà en train de chercher, des questions qui sont dans leur tête, qui occupent leur pensée. C'est de cette façon-là que tu vas te poser comme celui qui sait, celui qui diagnostique. À partir de là, quand tu sais où ils sont, ce qu'ils veulent voir, et que tu réponds aux questions qu'ils se posent, ces personnes-là, elles vont te voir comme une figure d'autorité, comme une figure qui conseille, une figure qui peut les aider. La dernière chose que tu as à faire, c'est de rentrer en contact avec ces personnes. Ces personnes-là, tu peux les aider, tu as la responsabilité de les aider. Pour ça, n'essaye pas de leur vendre quoi que ce soit. Rentre simplement en contact avec elles en disant par exemple « Et j'ai vu que tu avais réagi sur ça, ça, ça et ça. » Peut-être que tu te poses la question de « Est-ce que tu veux qu'on en discute ? » Oublie directement les appels. Pitié, on est tous formatés à croire que c'est des appels de vente. On est tous traumatisés dès que quelqu'un veut nous téléphoner. Moi, en tout cas, il ne faut surtout pas m'appeler. Je déteste ça. Tu peux discuter sur Messenger. Tu peux discuter en vrai autour d'un café. Tu peux le faire de la façon qui te conviendra le mieux à toi. Et surtout, de la façon qui conviendra le mieux à ton prospect. C'est de ça qu'il a besoin. C'est de ça qu'il veut voir. On veut des personnes qui sont prêtes à discuter avec toi, mais on veut le faire selon leur terme à elles. On veut que ces personnes, tu puisses sincèrement les aider. Normalement, tu as tous les éléments dans cette vidéo qu'il faut pour trouver tes premiers clients en coaching. Mais on va les résumer une dernière fois pour que tu les vois dans l'ordre. La première stratégie, c'était la stratégie de la prospection. C'est aller chercher. On a décidé que c'était une mauvaise stratégie. La deuxième stratégie, c'était celle du programme Mercure. C'est la stratégie de se poser en figure d'autorité et de surtout pas bouger. C'est une bonne stratégie, mais on ne peut pas en mesurer vraiment les résultats. Ça arrive comme ça arrive. Ça peut très bien arriver et vraiment très fort. Et des fois, un peu moins. La troisième stratégie, c'est celle qu'on enseigne dans le programme Business Canapé, lien en description. Et celle-là, c'est une stratégie hybride entre les deux et c'est la stratégie qui a le plus de chances de marcher pour toi. C'est-à-dire que tu dois bien connaître la personne à qui tu t'adresses, être là où elle est, lui parler de la façon qu'elle veut, de ce qu'elle a envie d'entendre et derrière, d'entrer simplement en contact avec elle pour lui proposer de discuter. N'essaye pas de vendre. La vente, c'est très bien. Attention. Vendre, c'est aider la personne. C'est lui donner l'opportunité de changer quelque chose qu'elle veut changer. Je suis à 100% pour la vente. Ça a été mon métier pendant longtemps. Simplement, ce que je déteste, c'est la vente forcée qu'on t'enseigne sur les réseaux sociaux. Et celle-là, je ne peux plus la voir. Normalement, à ce stade, tu sais tout ce que tu dois savoir pour trouver des clients sur les réseaux sociaux, mais peut-être que tu te demandes encore c'est qui ce mec qui vient de me faire cette vidéo. Je m'appelle Jérémy Coleman et la mission de mon entreprise, c'est d'aider les coachs et les thérapeutes à vivre de leur activité en passant plus de temps à faire leur métier qu'à faire le marketing de leur métier. Avec moi, pas de course aux millions. Je ne vais pas te promettre qu'on va atteindre 3 millions en 12 mois. Le but, c'est de vivre sainement d'une activité qu'on aime. La plupart du temps, les gens vont décider qu'ils veulent faire juste 100 000 euros par an. C'est déjà beaucoup d'argent et c'est déjà très bien. Maintenant, avec les méthodes que moi j'enseigne, tu peux aussi monter jusqu'à 400 000, 500 000 euros par an sans aucun problème. Nous, on l'a fait. Tu en es capable aussi. Sache par contre que si tu veux créer un empire qui va se chiffrer en millions, je ne suis pas la bonne personne pour t'aider. Ce n'est pas ce que j'ai choisi dans ma vie et ce n'est pas ce que j'ai choisi d'enseigner. C'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre le pouce, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche. N'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description et on se revoit très bientôt. Bye. Un grand pas d'avance. Je raconte n'importe quoi des fois. Voilà, ça ce sera dans le bêtisier parce que je raconte n'importe quoi et que je me fatigue ou alors je vais le laisser au milieu de la vidéo. Désolé.